Bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui que vous allez voir c'est tout pour une nouvelle vidéo Et comme ça a pu le comprendre aujourd'hui on est parti pour tester un restaurant dans lequel j'ai jamais mangé de ma vie Alors là comme vous pouvez le voir je suis pas chez moi, on est dans un centre commercial Et le restaurant qu'on va tester il se trouve juste là bas Donc vous aurez pu voir la miniature au titre, ça s'appelle Flunch Donc voilà j'ai jamais testé, on va découvrir Il me semble que ça fonctionne un peu sur le principe d'une espèce de cantine Donc tu prends ce que tu payes et puis voilà genre tu mets sur ton plateau, tu te sers C'est le self-service et bah c'est parti on va fluncher pour la première fois de ma vie Et je vous emmène, allons-y let's go Regardez c'est juste là Et bah c'est parti Alors comment ça fonctionne ? On a des espèces de buffets, donc ça ça doit être les entrées je suppose Ça c'est les desserts Et là du coup ça doit être les plateaux donc on doit se servir je suppose Alors regardez je fais mes courses, j'ai mon petit chariot Hop En fromage Et bah du coup c'est bon les amis c'est parti On va pouvoir passer à la dégustation Alors j'ai composé mon plateau, il y a beaucoup de choses hein Je vous mets une photo à l'écran Et donc du coup j'ai deux entrées, un plat, un fromage et un dessert Donc en vrai j'ai vraiment un menu complet avec la boisson bien sûr Et puis bah c'est parti, on va commencer par les entrées Donc ce sont les oeufs mayo, ils en a vraiment bon hein Il y a beaucoup de mayo dessus, je sens qu'on va se régaler Alors hop, c'est parti, on fait un one shot Alors les oeufs mayo sont vraiment très bons hein La mayonnaise est un petit peu moutardée C'est à dire il y a un petit goût piquant, c'est délicieux Alors je vais regarder, ils sont à combien ? 2,25€ pour 3 oeufs mayo Ça va, ça va, c'est un peu cher mais ça va La salle a des bonnes Non franchement c'est validé Bien sûr, je vous souhaite un bon appétit Et n'hésitez pas à laisser des pouces bleus si ça vous plaît Et à laisser des petits commentaires Objectif, 2000 likes Et puis voilà des commentaires si vous avez des idées de vidéos Je les ferai avec plaisir, j'attends vos commentaires Alors après, là on a quelque chose Ça m'a intrigué Parce que moi, en plus, je suis un fan d'avocat C'est un avocat avec du thon dessus Alors je ne connaissais pas cette association Mais du coup ça va être l'occasion de tester Alors on va voir Je pense qu'on va prendre la cuillère En fait ça se mange un peu comme C'est quoi qu'on mange avec la cuillère ? Comme un kiwi, voilà c'est ça Regardez, avocat, thon Ça c'était combien ça ? Là ils se font pas chier hein 3,25€ En vrai c'est bon, l'avocat est bien mûr Mais par contre je trouve ça cher Non par contre c'est bon J'aime bien L'avocat en vrai c'est validé Mais le prix n'est pas validé Je vais goûter avec ça un petit peu de pain Alors ça c'est un pain en mode pavé Par contre, écoutez, écoutez Il m'a l'air vraiment dur Je crois que c'est plutôt une brique de chantier Je ne sais pas si vous allez le voir Mais il est vraiment très sec Je crois qu'il est là depuis hier lui Il n'est pas du jour Voyons voir Ça fait un peu pain rassis Peut-être que je me suis trompé de bac Peut-être que j'ai pris le mauvais Alors du coup pour ces entrées c'est validé Donc les oeufs sont très bons L'avocat, thon est aussi très bon Par contre c'est un petit peu cher je trouve Et bah sans plus tarder On va passer au steak Le plat principal Regardez le steak Et du coup j'ai pu me servir la sauce que je voulais Et il y avait la sauce au poivre Alors j'ai commencé par goûter la sauce Effectivement elle a le goût de poivre Par contre elle est froide Je ne sais pas si c'est parce que j'ai attendu Donc là Off lunch Je ne savais pas Mais on peut quand même choisir la cuisson qu'on veut Et du coup j'ai demandé saignant Alors je vais vous montrer Je ne sais pas si vous allez voir C'est effectivement saignant Et le steak est bon Franchement c'est carré C'est meilleur que chez McDo en tout cas Parce que chez McDo C'est des semelles de chaussures Qui nous mettent On va y avoir des frites On est du coup sur de la frite Bien sûr surgelée Mais elles sont bonnes Moi ce que j'aime bien C'est quand elles sont croustillantes Et là en vrai ça va J'ai lu qu'il y avait du poivre On va rajouter un peu de poivre Moi je ne mets jamais de sel Mais je mets du poivre Ça rajoute du goût Oula Là j'en ai peut-être mis un peu trop La frite est vraiment poivrée là C'est meilleur avec le poivre Donc franchement c'est bon Donc là si je ne me trompe pas Off lunch En fait tu payes une pièce On va dire De viande ou de poisson Et après tu as les accompagnements à volonté Et donc en vrai Pour 9,95 ça va Tu peux prendre ton petit steak Et puis il y avait de la purée Il y avait des légumes Tout ça Moi j'ai pris des frites C'est juste un petit peu tiède Froid Parce que j'ai fait la miniature Et du coup ça a refroidi entre temps Mais sinon c'est cali C'est pas mal Ça passe très bien Regardez On va se servir la boisson Bon ça c'est C'est pas Flunch qui l'a faite C'est gradini Voilà On secoue un petit peu Hum Ça sent bon Il est bon le jus Il est bon Non franchement c'est vraiment bon Enfin c'est C'est simple Efficace on va dire Voilà C'est pas dégueu Voilà Je vais passer maintenant Au fromage Donc avant le dessert Et puis du coup j'ai choisi Du camembert Un beau morceau de camembert Alors ils mettent toujours De la salade Donc ça c'est vraiment pas mal Parce que ça fait Habiller Les assiettes sont habillées Et puis voilà C'est un petit accompagnement Ça fait toujours plaisir Voyons voir le camembert Qu'est-ce qu'il vaut Alors Ça sent le camembert Je vais le couper en deux Hop La petite Le petit coup de langue Ni vu ni connu C'est parti Ouais Ça a l'air pas mal Pas mal Pas mal le camembert Avec le pain ça passe Le fromage Il est pas mal Il était à combien Un camembert 1,75 Ça va Ça va Et le pain 70 centimes Là on va passer au dessert Et la tarte Elle me fait vraiment de l'oeil Moi j'aime beaucoup les desserts Et puis voilà Bah c'est parti On va tester ça Je vais vous la montrer de près C'est une tarte aux framboises Alors Donc je suppose Que c'est des fromages Des fromages Des framboises congelées Ça sent Ça sent les fruits rouges Alors on va débarrasser un peu tout ça Hop Une petite goutte pour la route Ça fait pas de mal Et du coup là Je vais vous mettre Tiens une photo De mon ticket de caisse Parce que là Au niveau du tarif Cette tartelette A la framboise Elle est à 3,10€ En vrai C'est le prix C'est le prix un peu Genre d'une boulangerie Tu vois Genre dans la boulangerie Tu vas prendre ta tartelette On en a pour 3-4 balles J'espère qu'elle est bonne Et là au total On est sur un prix Pour tout ça Tout ce menu A 21€ Du coup c'est parti On passe à la tartelette Aux framboises Il y a des framboises Mais il n'y a pas que Il y a des espèces de groseilles De myrtilles aussi Dessus Et bah c'est parti Je vais tester ça J'espère que ça va être bon Je crois qu'il faut croquer dedans Parce que la pâte est dure Allez c'est parti A la mano On est sur Une espèce de crème pâtissière Regardez ça coule Et c'est justement ce que j'allais dire C'est dommage Parce que c'est très liquide Et les framboises ont rendu de l'eau Donc C'est pas pratique à manger Les framboises sont acides Mais ça va la tarte est bonne Comme vous l'avez compris On arrive à la fin de la dégustation Je vais vous faire un petit retour Sur mon expérience Donc ma première fois chez Flunch Et bah franchement c'était pas mal Donc c'est à dire que j'ai bien mangé C'était quali Simple et efficace pour moi Petit bémol sur la tarte Qui se tient pas bien Regardez Elle est vraiment coulante Ça dégouline le truc C'est une cascade Et puis aussi sur le pain Qui est pas très frais Pour moi c'est un pain Regardez C'est un pain qui est là depuis au moins hier Voir avant-hier Mais sinon c'était vraiment bon Voilà les oeufs très bons Les avocatons J'avais jamais testé C'est un bon combo Le steak bien saignant Parfait Et le dessert voilà Donc pas ouf Mais pas très bon Mais ça allait Juste petit point négatif A part le dessert et le pain C'était au niveau du prix On est sur un tarif à 21 euros Pour tout ce que j'ai pris là Donc je trouve ça un peu cher Parce que c'est du Flunch C'est pas non plus un resto Après on avait beaucoup de choses Mais genre si ça avait été 15, 15, 16 euros Ça aurait été parfait J'espère en tout cas que ça vous a plu Je compte sur vous pour laisser des petits commentaires Si vous avez d'autres endroits Que vous voulez que je teste Mettez les moi en commentaire Et puis voilà N'hésitez pas à laisser un pouce bleu En tout cas merci d'avoir regardé Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz